Hola, moi c'est Léna, j'ai 20 ans et j'adore raconter des potins. Aujourd'hui on va parler d'une affaire qui a été bien bien médiatisée pendant bien une semaine et qui est assez récente, c'est l'affaire de Margot Pinot et de Alain Schmitt. Margot Pinot est née le 6 janvier 1994 à Besançon et c'est une jeune judocate qui a été d'abord licenciée du cercle de judo de Vézoul, puis au club de l'ASC Peugeot Citroën Melouse de 2008 à 2014. Puis elle va rejoindre le club Levallois où elle va être en désaccord sur des termes financiers et donc elle va partir pour aller rejoindre le club de l'étoile sportive de Blanc-Ménil en septembre 2016. Elle va remporter sa première grande médaille internationale en remportant le titre mondial par équipe lors des mondiaux en 2014. S'en suit plusieurs victoires pour la judocate, dans la catégorie des moins de 63 kg, puis par la suite des moins de 70 kg. Puis cette année son parcours sportif a été un peu mitigé, elle s'est parfois inclinée, notamment au championnat d'Europe à Lisbonne, et a écoulé une défaite à Tokyo. Cependant, lors du quart de finale de la compétition par équipe face aux Israéliens, elle apporte le point décisif en imposant dans le Golden Score. Alan Schmitt quant à lui est un judoka français né le 2 novembre 1983 à Forbach. Forbach, je ne sais pas comment ça se dit. Il évolue dans la catégorie des moins de 81 kg et va essuyer pas mal, pas mal de médailles tout au long de son parcours. Il va donc avoir une carrière brillante que ce soit à l'international ou en national. Il remporte par exemple la médaille de bronze au championnat du monde en 2013, ainsi que la médaille d'argent au tournoi Grand Prix de Budapest deux ans plus tard. Pour parler de ceux qui rapprochent Margot Pinault et Alan Schmitt, tout d'abord c'est leur quotidien puisqu'ils sont dans le même club. Alan Schmitt est l'entraîneur de Margot Pinault et va devenir son compagnon. On va apprendre néanmoins récemment le samedi 4 décembre que Alan Schmitt serait en instance de divorce. Ce qui expliquerait pourquoi j'ai eu énormément de mal à trouver des choses sur leur couple puisqu'effectivement c'était un couple caché pendant environ 4 ans selon Margot Pinault. Puisque oui, les deux personnages ont un discours complètement différent. Alan Schmitt au tribunal aurait martelé le fait que Margot Pinault n'était pas sa compagne mais il n'aurait cependant pas lié qu'ils auraient une relation. Margot Pinault quant à elle tient complètement un autre discours et elle va dire, je cite « Pendant 4 ans, on se voyait tous les jours sur le tatami ou chez moi avec beaucoup de phases négatives aussi, des disputes, des mensonges. Lui qui était en procédure de divorce, moi qui attendais quelque chose de normal, d'officiel. Ça a été très dur toutes ces années mais je n'ai pas eu la force de partir. » Elle l'a expliqué dans le journal de Libération. Les deux tourtereaux avaient tellement bien caché leur relation que même dans leur centre d'entraînement, dans leur club sportif, personne n'avait rien perçu. Jusqu'à ces dernières semaines où apparemment Margot Pinault en aurait eu tellement marre qu'elle en aurait parlé à quelques collègues à elle de son club. Maintenant on va en venir au fait, pourquoi je vous parle de ces deux personnages puisque tout simplement, comme je vous ai dit en introduction, il y a eu une forte médiatisation de leur couple suite à une violence conjugale qu'aurait fait Alain Schmitt sur Margot Pinault. Margot Pinault a porté plainte contre son compagnon et entraîneur Alain Schmitt suite à une altercation dans la nuit du samedi 27 au 28 novembre. Apparemment cette nuit-là, ils étaient dans un appartement de Margot Pinault et il y aurait eu une violente altercation entre les deux. Les policiers auraient été appelés au domicile de la jeune femme dans les environs de 2h30 du matin. L'homme aurait été donc placé en garde à vue pendant 3 jours et aurait été jugé en comparution immédiate au tribunal de Bobine. Le tribunal a relaxé l'homme pour manque de preuves. Au tribunal, il a bien nié vraiment fortement avoir frappé Margot Pinault. A la suite de l'annonce de la relaxation du tribunal, Margot Pinault a donc posté la photo fatidique que vous avez donc peut-être vue, que je vous mets juste ici. C'est une photo où en fait, elle va montrer son visage avec toutes les blessures qu'elle a eues suite à ce choc. La photo peut choquer si vous avez une âme sensible puisque oui, il y a énormément de blessures sur son visage, clairement. Je vous montre quand même une photo d'elle avant pour que vous voyez quand même la grosse différence qu'il y a. Maintenant, on va parler au témoignage des deux puisqu'il faut savoir que dans cette histoire, comme je vous l'ai dit, les deux discours sont complètement opposés. Pour Alain Schmitt, Margot Pinault aurait refusé entre guillemets son départ en Israël, ce qui aurait provoqué une altercation et une crise d'hystérie de cette femme. Je cite, « Elle serait alors entrée dans une véritable furie et une très violente empoignate s'en serait suivie. » Selon lui, il se serait donc cogné sur des murs, sur des radiateurs, sur des coins de porte, etc. ce qui aurait causé autant de blessures sur leur visage et sur leur corps. Quant à Margot Pinault, elle soutient le fait, notamment lors d'une conférence de presse, que son conjoint, enfin son compagnon en tout cas, aurait été violent physiquement envers elle et qu'elle n'aurait su rien faire. « Je suis sur le dos, il est à califonchon sur moi et il me met des coups de poing. Il prend ma tête et la cogne au sol. » Après cet épisode, il a voulu m'étrangler. En tout cas, il a mis les mains autour de mon cou. Quand Alain Schmitt lui aurait mis ses coups, elle aurait eu des mots « doux » en lui disant qu'elle l'aime, qu'il fallait qu'elle arrête, etc. mais elle ne serait pas débattue. Elle serait restée un peu comme figée et n'aurait pas agi. Je vais mettre un premier avis ici. Je trouve ça un peu incohérent dans le sens où quand tu es une judokate, tu sais te défendre et je pense qu'elle avait assez de force en sachant qu'ils font un peu moins de 10-20 kilos de moins. Elle aurait pu rendre les coups ou en tout cas s'enfuir beaucoup plus rapidement. Après, je peux aussi comprendre que sur le coup, quand on reçoit des coups de son conjoint, ça peut être très traumatisant et on peut rester complètement figée. Donc, les deux hypothèses se tiennent. Je vous laisse y réfléchir et débattre en commentaire. Elle précise qu'une fois que les coups auraient légèrement cessé puisque, oui, j'ai oublié de vous préciser, mais selon son témoignage, Alain Schmitt était rentré complètement bourré. Ce qui aurait expliqué qu'il aurait été violent puisqu'apparemment, il n'aurait jamais été violent. Elle nous dit qu'une fois que l'étreinte aurait été moins forte, elle a pris la fuite. Elle nous dit j'ai pu le pousser sur le côté, courir dans le couloir, il m'a rattrapé, on s'est un peu projeté sur les murs, il m'a tiré les cheveux, j'ai des trous dans la tête. Et à ce moment-là, je me suis dit c'est soit tu arrives à te dégager de lui, soit tu es morte. Ensuite, elle a réussi à s'enfuir. Elle s'est réfléchissée chez ses voisins et a appelé la police. Il y a eu des témoignages, notamment les témoignages de ses voisins qui ont affirmé d'entendre crier au secours plusieurs fois. Suite à la relaxe de Alain Schmitt, Margot Pinault est venue déposer quelques tweets en disant que vous leur défense calomnieuse face à mes blessures et le sang jonchant le sol de mon appartement. Alain Schmitt dit quant à lui je ne lui ai pas mis de coup de poing ou de coup de boule, ses traces ce sont les endroits où on s'est cogné et s'il y en a partout c'est qu'on s'est cogné pas mal. Face à ses propos, elle a affirmé une nouvelle fois qu'elle a subi des coups et des insultes. Sa tête aurait été frappée au sol à plusieurs reprises et elle a également rajouté Avoir été étranglée J'ai plusieurs blessures dont une fracture au nez et 10 jours d'interruption temporaire de travail. Suite à ses propos, elle a été pas mal soutenue notamment par les gens de son club, notamment par Clarisse. Alors son nom de famille ça va être très compliqué. Agbenenou Je vous l'affiche juste ici parce que franchement je ne saurais pas le prononcer. Et également, elle a reçu du soutien par Téjiriner. Clarisse a mis un tweet en disant Je n'ai pas les mots pour exprimer tout ce qui se passe dans ma tête et mon corps en tant que femme face à ce que ma coéquipière Margot Pinot a subi. D'autant plus choquée de la décision de la justice. Que faut-il pour que les sanctions tombent ? La mort. Téjiriner quant à lui a dit Nous sommes tous profondément touchés par ce que vient de subir notre coéquipière Margot Pinot et nous lui apportons tout notre soutien. Que faut-il faire pour que les victimes soient entendues ? Que les agresseurs soient reconnus coupables ? Suite à cela, comme je vous l'ai dit Alain Schmitt était en garde à vue donc il n'a pas forcément pu répondre médiatiquement à toutes ces accusations et puis je pense aussi qu'il n'avait pas trop envie de vraiment donner suite à toutes ces informations médiatiques qu'il y a eu. Je pense qu'il a voulu plus s'effacer aussi mais il s'est dit je pense que ce n'était pas forcément une bonne idée de ne rien dire parce que ça allait engendrer encore plus la chose donc il a décidé de venir lui aussi faire une conférence de presse et de faire une interview sur BFM TV. Dans un premier temps, il a pris pour la première fois la parole le 2 décembre où il a également posté son visage avec des contusions. Son avocat s'est manifesté dans Libération en disant Face à des propos contradictoires, le doute doit profiter à l'accuser. C'est ce que j'ai avancé dans ma plaidoirie. Ainsi mon client reconnaît que dans le cadre d'une dispute, le couple s'est connu au mur et tombé au sol s'est chiffonné. Il dit qu'il s'est simplement défendu mais uniformellement avoir donné des coups. Là où sa compagne assure avoir été rouée de coups de poing, la tête frappée au sol. Suite à ces propos, il y a l'avocat de la judocat qui va également se manifester. Si dans tous les dossiers que je suivais pour violences conjugales, on arrivait au même résultat sous prétexte de parole contre parole, alors on m'appellerait relaxator. Normalement, avec des éléments objectifs qui figurent à ce dossier, on n'aurait pas dû aboutir à une relax. Il y a d'abord les certificats médicaux qui attestent d'une ITT de 10 jours auxquels s'ajoutent 11 jours pour la médecine du sport et un nez cassé constaté par IRM le lendemain. Cela confirme que ma cliente a reçu des coups forts. Il y a le sang, les cheveux retrouvés dans l'appartement et les appels au secours entendus par des voisines à la fois depuis l'intérieur de l'appartement puis dans le couloir. En retour, l'avocat de Alan Schmidt ne s'est pas laissé faire et a répondu « Vu la force de Schmidt, s'il y avait fait un centième de ce qu'elle a décrit, elle ne se serait pas relevée. » Il précise que le visage de son client était lui aussi amoché à l'issue de la bagarre si ce n'est plus marqué que son visage à elle. Son client a écopé de 4 jours d'ITT et Margot Pinot de 10 jours. Alors pourquoi il a écopé de 4 jours ? Je tiens à faire une petite parenthèse là-dessus puisque lui, en fait, il n'a pas été analysé comme Margot Pinot. C'est-à-dire qu'il a été analysé, il me semble, également le jour même mais pas le lendemain. Alors que Margot Pinot, en fait, elle a eu deux analyses médicales, Alan Schmidt n'en a eu qu'une seule. Donc ce qui peut aussi expliquer, je pense, cela et puis je ne suis même pas sûre de moi que ça a été le jour même pour Alan Schmidt parce qu'il me semble, dans mes souvenirs, que c'était même après la garde à vue. Donc je pense que s'ils l'auraient fait au même moment, ils auraient eu à peu près les mêmes contusions, les mêmes diagnostics, entre guillemets. Donc on voit, en fait, qu'ils ont eu des blessures assez similaires. Alan Schmidt, dans le BFM TV, va également parler d'un autre fait, c'est qu'il a reçu énormément de menaces de mort suite à toute cette histoire, que ce soit par les réseaux ou tout simplement par la famille de Margot Pinot. Il demande également aux réseaux sociaux, entre guillemets, de s'atténuer puisqu'il estime que les réseaux sociaux ne sont pas là pour faire la justice. Il y a une propre justice qui doit faire la loi et ce ne sont pas les réseaux sociaux. Et ça, sur le coup, je trouve qu'il a raison. Il y a beaucoup de gens qui s'en mêlent, qui disent « Tu mérites de mourir, tu mérites pas de vivre, etc. » Moi, je pense pas qu'il faut donner forcément son avis puisque dans tous les cas, le tribunal va faire son rôle. Même si c'est un peu contradictoire puisque j'ai fait une vidéo sur lui, j'en suis consciente, mais c'est plus pour relater les faits. Pas forcément pour vous dire « Je suis pour l'un ou pour l'autre » puisque pour moi, les deux propos sont complètement incohérents. Donc je ne peux pas, en fait, donner une faveur à l'un ou à l'autre. Mais juste pour vous raconter une histoire. Suite à cela, vous vous doutez bien que son contrat avec l'Israël a été gelé et qu'il ne peut pas forcément partir, même pas du tout partir, en fait, pour l'instant en Israël puisqu'il doit d'abord régler ses problèmes en France. Leur relation étant compliquée, il a également spécifié dans le BFM TV que Margot Pinot lui aurait dit « Tu es un faible, tu n'oses pas partir, etc. » Parce que vu qu'il s'est dans le même club, il y avait énormément de tensions aussi qui se dégageaient et il fallait au bout d'un moment qu'un des deux parte et Margot Pinot, justement, lui avait balancé ça dans la figure en disant qu'il n'avait pas les uns. Pour partir du club et au final, il lui a montré d'un autre côté que si, il les avait puisqu'il voulait partir en Israël et c'est son propre choix d'avoir quitté le club. Suite à cela, qu'est-ce qui va se passer pour ces deux personnes ? Eh bien, tout simplement, il y a eu appel par le parquet. L'appel va donc être rejugé dans les prochains mois à la cour d'appel de Paris et là, on en sera plus. Donc si vous voulez, je vous fasse une deuxième partie pour vous expliquer pourquoi pas par la suite quand la cour d'appel sera passée. Ce qui aura eu comme conséquence. Est-ce que ça montera encore plus loin à la cour de cassation ? Est-ce que vous voulez une partie de plus tard pour savoir où cette affaire va les emmener ? Dites-moi tout ça en commentaire. Maintenant, je vais donner un petit avis que je vous ai déjà donné un peu tout long de la vidéo. C'est que je trouve que les parties sont incohérentes, que ce soit du côté de Margot Pinot ou d'Alain Schmitt puisqu'ils tiennent des propos tous les deux qui sont incohérents. En fait, je ne trouve pas d'autre mot. Un coup, ils vont dire qu'il s'est passé ça. L'autre jour, qu'il s'est passé ça. Ils ne sont pas stables en fait dans tout ce qu'ils disent. Ce qui mène un peu à un doute. On ne sait pas en fait où voir la vérité. J'ai l'impression personnellement qu'il y a un peu de vérité dans chaque mais qu'il n'y en a pas un qui a toute la vérité. J'ai l'impression vraiment que c'est un peu discordant leur propos. Donc pareil, dites-moi votre avis de ce que vous en pensez de cette affaire. Ma première histoire sur les potins de stars est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Également, activer la petite cloche pour recevoir la notification à chaque fois que je sens une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour un prochain ragot. Bisous ! Sous-titrage ST' 501